...envers les cuisines de l'hôtel Métropole, où l'une des plus grandes chefs au monde a pris possession des lieux. Derrière les fourneaux, cet été, la chef catalane, Carme Ruscaleda, Fabien Bonilla. Trois restaurants et sept étoiles au Michelin, il n'en faut pas plus pour installer le décor. Cet été, durant les dîners des mois de juillet-août, la brigade de Carme Ruscaleda s'est installée au restaurant Odyssée de l'hôtel Métropole. Les chefs Joël Robuchon et Christophe Cusac ont convié la chef catalane à créer sur place un restaurant éphémère pour y prodiguer les bienfaits de sa cuisine. Carme Ruscaleda est actuellement la seule femme au monde à avoir obtenu trois étoiles, puis deux fois deux étoiles au guide Michelin. C'est la chef la plus étoilée du monde, la plus hautement étoilée du monde, et qui a été invitée par le chef la plus étoilée du monde, à son âme. Et puis, effectivement, on est allé déguster sa cuisine sur place, et on a eu envie de la faire connaître, parce que c'est une chef discrète, et on a envie de la faire beaucoup plus connaître. Et puis apporter la gastronomie espagnole à Monaco, ça avait un certain intérêt. Donc c'était original, ça nous a plu, et comme en plus elle a une personnalité extrêmement attachante, très dynamique et très enthousiaste, ça a permis une collaboration très facile. Avec sa cuisine catalane, moderne et créative, Carme Ruscaleda joue sur les contrastes et les textures des plats, avec un style gastronomique bien à elle. Je crois que lorsque vous faites une collaboration en dehors de chez vous, vous avez à l'esprit d'échanger. J'ai essayé d'apporter ma cuisine légère, principalement axée sur les légumes, et ici, ce qui était intéressant, c'était de voir comment deux parties de la Méditerranée peuvent s'aligner, et pour mes équipes et moi-même, ces échanges ont été très instructifs. On a beaucoup appris de ce partage entre cette Méditerranée catalane et monégasque. Carme Ruscaleda est une femme pour qui le détail fait la différence. Pour les besoins du tournage, la chef espagnole a fait réaliser à ses équipes deux plats. Un plat salé, son célèbre mondrian, une brindade avec par-dessus une gelée de poivron et d'olive au style du peintre abstrait néerlandais Piet Mondrian, ainsi qu'un dessert, là aussi extrêmement original, le buscando a Nemo, que l'on peut traduire par « à la recherche de Nemo ». Un dessert composé par une glace à l'eau de mer surmontée d'une mousse d'amandes avec par-dessus de l'huile d'olive. Et la décoration qui va avec, ces plats sont aussi beaux que bons. Carme Ruscaleda est encore au restaurant Odyssée de l'Hôtel Métropole du mardi au samedi jusqu'à la fin du mois d'août. Merci. 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 Merci.